Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo d'exception dans un lieu d'exception avec des invités d'exception. Et oui, pour la première fois, j'ai fait venir mes coups de cœur culturels pour qu'ils prennent la parole. Il y a un mois, j'ai découvert un groupe pour lequel, vous vous en doutez, j'ai eu un véritable coup de cœur. À tel point que ça m'a donné envie de créer cette nouvelle rubrique de type interview, mais vous allez voir d'une façon un petit peu plus originale. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle rubrique de l'œil de loup. J'ai nommé les entrevues. Je vous présente Antoine et Ligny qui forment à eux deux le groupe To&Co. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mais il t'a rien. En guise d'introduction et pour vous présenter aux internautes, j'ai écrit un petit texte qui représente le ressenti que j'ai eu quand je vous ai découvert, si ça vous va. To&Co, c'est pour moi de la poésie urbaine. Un duo parfaitement complémentaire, une guitare, un piano, du beatbox. C'est des textes impactants, des mélodies emboutantes, des paroles comme on raconte des histoires. C'est surtout une vision du monde, un regard sur notre société, un plongeon dans l'univers, leur univers. To&Co, c'est aussi une invitation au voyage, de l'émotion, de la sincérité. C'est s'exprimer par les mots mais aussi par le corps. To&Co nous embarque. Oui, avec une générosité sur scène qui fait du bien et une bonne humeur communicative. Voilà. Je suis super content de votre vie. Donc, il s'agit simplement de mon ressenti. Je vais après vous laisser la parole pour que vous expliquiez votre projet musical. Pour ce faire, je vais donc vous expliquer les règles de cette interview un petit peu plus originale. Nous avons devant nous des petits paniers. Je ne sais pas si vous pouvez en montrer ça. Des boîtes en osier. Et dans ces petits pots d'osier, on a des petits bouts de papier. Et sur ces petits bouts de papier, il y a des questions qui me sont adressées à vous. On va piocher l'un après l'autre les bouts de papier. On va les lire et puis vous y répondez. Ce que je vous propose pour savoir qui va piocher en premier, la première personne qui va piocher, c'est la personne qui a été le plus récemment faire une sortie culturelle. On nous appelle le cinéma, c'est pas le théâtre. Ça peut être des concerts, ça peut être des visites patrimoniales. Alors personnellement, moi j'ai un peu honte. Mais c'était il y a une semaine. Moi j'ai pas mieux. C'est vrai, c'était une semaine ? Une semaine. Et toi Rémi, c'était il y a combien de temps ? Tu te rappelles notre concert à Brittany ? Ça fait un mois. Ouais. Donc on nous prendra un petit partagé. C'était quand exactement ? Quel jour ? Oui, alors moi c'était samedi. Donc moi c'était samedi. C'était à quelle heure ? C'était à 20h30 ? Moi c'était à 20h. Ah, donc c'est moi. Alors première question, vous êtes prête ? Oui. Je sais pas. Je suis ronc. Quel est votre meilleure anecdote sur scène ? La meilleure anecdote sur scène ? Eh bien, Tété a fait notre première partie. Ah ouais ? Mais non. Si. C'est incroyable. Ah si ? D'accord. Et comment ça s'est fait ? Eh bien c'est pas de sa faute. Ah d'accord. Pour commencer au tour, je suis là dans le contexte. C'est pas de sa faute. Mais on avait joué pour un organisme qui s'appelle Sofar Sound à Paris. Et on avait joué donc à l'UNESCO. Et parmi les trois groupes, il y avait nous. Et il y avait Tété avant nous. D'accord. Donc Tété a joué techniquement avant nous, donc il y a fait notre première partie. Sur des radeaux d'infortune, ton rez-de-chaussée morose. Ici les trottoirs sont des lacunes, qu'elle ressac en kilos. Et puis ton îlot secret, tu le regardes, c'est chouette, dire qu'en solitaire la terre a cessé de tourner. Mais je crois qu'à la base, ça devait être dans un ordre normal. C'est-à-dire les petits, les moyens et le très gros. Tété étant le très gros. Les émergents les plus professionnels. Alors la tentative, les émergents et les professionnels. Nous étant la tentative. Et donc du coup, Tété devait je pense clôturer la soirée. Le monsieur a beaucoup de rendez-vous apparemment. Donc il a joué avant nous. Il a fait notre première partie, il ne sait pas qui on est. Et il n'est sans doute pas au courant. Donc Tété, merci d'avoir chauffé le public. Antoine présente Rémi. Rémi présente Antoine. Ah c'est bien. Donc Rémi, musicien multi-instrumentiste au sein de notre projet, donc Tuanco. A côté de ça, il est prof de hip-hop. Il bouge, il sait très très bien bouger. Et c'est son métier. Donc du coup, voilà. Et je suis vraiment très... Le succès-moi. Le succès-moi. C'est un petit peu celui qui a le rôle du cœur. C'est celui qui fait battre les choses. Et que sans sa présence, c'est difficile de faire vivre un projet comme celui-là. Waouh, c'est beau ! Bon, au revoir. C'est ça. Mais du coup, qui est Antoine ? Alors, qui est Antoine ? Antoine, du coup, quand je l'ai rencontré, c'est un peu quelqu'un qui a le rôle d'un grand frère. A l'inverse de moi, qui est peut-être le cœur, il a peut-être plus le cerveau que moi, j'avoue, sur le projet. D'accord. Qui est d'une grande qualité, du coup. Et voilà, Antoine, c'est quelqu'un qui manie les mots avec beaucoup d'élégance. Beaucoup d'aisance, aussi. Une facilité autant pour les dire que pour les écrire, d'ailleurs. Accompagné de ces facilités, il joue de la guitare, parce que c'est pas assez, du coup. Essayez-toi, mon frère. Écoute un rêve sans volé voir. L'étoile fuyante à laquelle je suis agrippé. Sans lui, c'est très compliqué de faire vite ce truc, parce que moi, je reste que, techniquement, sur le plan de papier, je reste musicien. Sans les mots, c'est difficile de s'exprimer envers les gens. Voilà. Et donc, que dire de plus d'Antoine ? Ouais, non, je pense que je suis pas mal. Je t'en prie, à toi, de choisir un petit bout de Pepsi. Donc, Toine-Co, en trois mots. Chacun. Chacun ? Ouais. Sincère. Je dirais quand même... Poète. Je dirais, pour le goûter du haut, je dirais fraternel. Ok. Cool. Cool. Généreux. Original. Original. C'est vrai. Je connais pas beaucoup de groupes qui utilisent tout ce qu'on peut utiliser. Tout à fait. Je suis assez d'accord. En même temps. Un dernier mot, moi, je dirais la scène. La scène. Ouais. Ouais. C'est toi. Alors, quelle est votre plus belle victoire dans votre projet musical ? J'ai pas eu une très longue expérience. On n'a pas eu une très longue carrière. Voilà. Mais par contre, on a beaucoup essayé, je pense, chacun de notre côté, de faire des choses artistiquement. C'est ce qu'il y a de plus dur, c'est de garder sa ligne et de garder jusqu'au bout l'envie de faire des choses avec la même personne. Ouais. Et puis, c'est tellement difficile que ça rajoute souvent de la difficulté à des difficultés. Donc, nous, on n'en a pas encore connu de grosse et je pense que c'est ça qui est le plus... C'était quoi le terme ? La plus belle victoire. La plus belle victoire, c'est ça. Moi, j'ajouterais même qu'une des plus grandes victoires, c'est quand, justement, ce fameux quand tu sors de scène, tu vois, que toi, t'as fait ça chez toi. Tu l'as répété chez toi. Tu sais à peu près ce que ça vaut pour toi, tu vois, et pour ton collègue, mais tu ne sais pas ce que ça vaut devant des gens. Et c'est un petit peu comme une mise à l'épreuve à chaque fois que tu testes de nouvelles choses, bien sûr. Et de savoir que, bon, à une échelle réduite, certes, mais que ça fonctionne. Un état de mise, pour raison. Et que des gens te disent, franchement, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Et toi, tu peux mettre le doigt aussi sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et voilà, du coup, moi, je pense que la plus belle victoire, c'est de pouvoir monter sur scène et en ressortant de se dire, ok, on n'est pas à côté de la plaque tant que ça. C'est ton prix, à toi. Alors. C'est ton concert, en interrogation, comment pouvons-nous vous suivre, en interrogation, trois petits points. Sur Instagram, souvenons-nous de Toine Co, tiens, et va. Donc c'est T-O-A-N, non, T-O-A-N, N-apostrophe-C-O, exactement. Voilà, mais ça se prendrait dans le titre. La même chose sur Facebook, T-O-A-N, apostrophe-C-O, et c'est déjà pas mal. Sur notre chaîne YouTube aussi. On a une chaîne YouTube. Au-dessus, vous pouvez retrouver une session live, un petit peu travaillée. Et sinon, il y a beaucoup de vidéos de Sofar aussi. Très bien, donc, je récapitule YouTube, Facebook. Instable. Et Instable. Exactement. Voilà. T-O-A-N, apostrophe-C-O. Et de toute façon, je mets tout ça dans la barre de description de cette vidéo. Incroyable. Pour pouvoir vous les suivre. Merci beaucoup. Et en ce qui concerne nos dates de concert, le 21 janvier prochain, on est en finale pour le tremplin Jeune Talent de Bretigny-sur-Orge et ce sera au RACAM. Et sinon, il y a bien évidemment, je pense, d'autres concerts qui vont arriver. Il faut nous suivre sur nos réseaux pour avoir toutes les infos. Nous, on essaye, surtout cette année, c'est un objectif et j'espère que ça se fera, qu'on puisse faire une petite tournée estivale. Ouais, super. Donc voilà. Et on a d'ores et déjà une date qui est un report de cet été. C'est les jeudis du pré-soir et c'est un espèce d'événement qui est organisé par une asso. Donc voilà, c'est en Auvergne. Et on essaye de trouver des dates et de se battre, malgré l'époque, toujours. C'est la fin. Que pouvons-nous vous souhaiter pour le futur ? Qu'est-ce qu'on se souhaite ? Eh bien, de faire, par exemple, la meilleure sortie du premier repé qui arrive là bientôt, qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire qu'on a un succès monstre à l'échelle de l'univers. Pourquoi pas ? Moi, j'aime bien. Bon, les cœurs, ça me va. Qu'on fasse la release party sur Mars minimum. En ennuitant toutes les autres points. Le jour où on enregistre, on en est au mixage. Ok, c'est déjà bien avancé. Ça veut dire que c'est déjà bien avancé. C'est ça qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on puisse sortir cet EP et qu'il ait de la résonance, ça veut dire le sortir dans des conditions optimales. Est-ce qu'il faut qu'on explique ce que c'est qu'un EP ? Oui, peut-être. Même moi, je pense que je n'ai pas la définition exacte. Un EP, c'est un tout petit album. Donc, nous, on peut déjà faire une annonce qu'il y a quatre titres plus une version live d'un des quatre titres. On a quand même passé beaucoup de temps dessus. On a mis un EP dessus dessus, on a bien bossé dessus. Super. On s'est bien pris la tête dessus. Je pense qu'il est prêt. Ok. Ok, j'ai hâte. Et vous avez dit une date de sortie ? On n'est pas figé encore. D'accord. Nous, entre nous, on est figé sur une date précise. Ok, mais vous préférez pas vous mouiller sur ça au cas où ? On est en train de foutre un suspens. Ah oui, c'est très bien. C'est exactement ce qu'il faut. Alors, mon dernière question pour moi. Alors, que veut dire Tohanko ? Ah, là, je suis obligé de répondre. Vas-y, je te mets, je te reçois. Ah bah oui, je suis obligé de répondre. C'est de ma faute. Oui, d'accord. Nous avons un coupable. Ça y est. J'ai commencé à faire ce projet tout seul. Donc, en fait, Tohanko, c'est un sobriquet que je me suis choisi. Parce que mon prénom, c'est Antoine et mon nom de famille commence par Ko. D'accord. Donc, voilà. J'avais rajouté un petit apostrophe. Oui. Parce que dans l'idée, quand j'ai commencé à faire ce projet-là, qui était un projet solo, je ne me voyais pas faire durer très longtemps ce projet en solo. Parce qu'en solo, on s'ennuie fortement. Et la musique, c'est un truc de partage. Donc, je m'étais laissé la liberté de mettre ce petit apostrophe. Comme ça, si jamais il y avait quelqu'un qui voulait se greffer ou plusieurs personnes qui voulaient se greffer, eh bien, voilà, on garderait ce petit sobriquet-là. À toi, Emy. Ah, c'est intéressant. Moi, je me sens intéressant. Où trouvez-vous l'inspiration ? Ouais, c'est ça. Sous le pied. Ah, d'accord. Alors, justement, aujourd'hui, ça tombe bien. Parce que je suis venu à Vête. Je l'ai mis quelque part. Partout. 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 Les premiers trucs qu'on a pu voir, justement, dans notre association, c'est justement pas les points communs qu'on avait, mais toutes les différences. On a vu. C'est le premier truc qu'on a mis en avant en discutant tous les deux, beaucoup, en répétant les premières fois. Et c'est ce qui fait aussi que ça a créé cette petite ospose. Mais parce qu'en fait, on est complètement différents dans le mi-point, à savoir des trucs très bêtes, mais je suis métisse. Il ne connaît pas. Je suis plus jeune que lui. Enfin, à un moment, j'en joue dans l'autre. Je ne parle pas, il cause. Je danse, il ne danse pas. Enfin, tous ces trucs-là. Et donc, du coup, nécessairement, comme on est deux personnes différentes, on a deux cultures différentes aussi. On a des centres d'intérêt différents. Et du coup, en piochant dans les siens, dans les miens, que ce soit corporel ou musical, bref, l'artistique de la soi, on a fait un peu le truc, tout ça. On s'inspire vraiment de tout, mais on a des petites choses qui nous tiennent à cœur. Donc moi, en l'occurrence, c'est plutôt le hip-hop, parce que c'est un peu le cocon dans lequel je suis presque tous les jours. On m'inspire de tout ce que je peux écouter. Par exemple, musicalement, moi, si j'écoute un morceau, même s'il ne me plaît pas, je peux y trouver mon compte autre part que dans les textes ou dans le piano que Nogga joue ou dans le pattern de batterie que le batteur joue. Sur les textes, moi, je suis vachement inspiré. Enfin, beaucoup. Je sors beaucoup. J'essaye de voir beaucoup de choses, beaucoup de gens. Et je pars beaucoup de conversations ou de mots ou de choses que je peux trouver clichés chez certaines personnes ou de, voilà, mais aussi beaucoup d'actualité. J'essaye d'être un peu dans l'époque, quoi. Voilà, et donc on a une voix, on a quelque chose à dire. Et je ne fais pas porte-parole loin de là, mais en tout cas, je trouve ça plus intéressant d'enlever le jeu, mettre du ou d'autres manières pour essayer de choper les gens. Et puis, voilà. C'est l'être en train de le prendre. C'est ton tour. OK. Raconter l'histoire de Twanko, des débuts à maintenant, en commençant par Il était une fois. Il était une fois un gars. C'est qui le gars ? C'est celui qui travaillait en tant qu'animateur dans des clubs vacances. Et qui a rencontré un autre gars. Qui, lui, était venu en vacances, dans ce club vacances. Exactement. Ces deux gars sont devenus, par la force des choses et par la force des rencontres, un duo d'artistes prêts à faire de la création. Le premier gars est arrivé à Paris à la fin de l'année 2016 pour y étudier la musique dans un endroit qui s'appelle le Studio des Variétés. Et du coup, l'autre gars a commencé en 2016 des études de BTS Audubon. audiovisuel en option son. Et du coup, pendant ses études de BTS audiovisuel, il avait un stage à faire. Et il s'est retrouvé à faire son stage dans une salle de spectacle qui s'appelle le Café de la Danse à Paris. Et qui se trouve être juste à côté du Studio des Variétés. Donc, le deuxième gars, n'ayant toujours pas de nouvelles en rentrant dès l'été du premier gars, fait son stage. et lors d'un concert, entre la première et la seconde partie, il monte sur scène pour faire ce qui s'appelle un changement de plateau. Donc, on met tout ce qui se passe pour la première, on place tout pour la deuxième. Et il se trouve que je suis dans la salle et il y a un gars qui ressemble comme deux gouttes d'eau au gars que le premier gars avait rencontré. Et donc, le premier gars qui avait rencontré ce gars appelle le gars et il voit le gars répondre sur scène. Le gars dit, oui Antoine, je suis en train de travailler, je te rappelle après. Non, mais en fait, je te vois. En fait, je te confie. Comment ça se passe, tu es où ? Et donc, le deuxième gars se retourne et il voit un premier Ahuri qui était le premier gars dans la salle, comme ça. Et que vous se voit. Et du coup, je me permets de récupérer. Et du coup, on n'a plus un coup et on s'est dit, vas-y, on avait commencé un truc cet été à jouer ensemble. Vas-y, moi, je suis au studio des variétés, on a la possibilité de venir jouer. Voilà, on commence à faire ce duo et voilà, je t'invite à venir me rejoindre. Et en à peu près deux heures et demie, c'est rendu indispensable. Ensemble, on a fait, en l'espace de deux ans et une année 2020 quasi blanche, on a fait quand même pas loin de 30 à 35 concerts. Les deux gars sont contents. Bon, c'est à moi et c'est le dernier. C'est déjà la fin du jeu. Comment se passe la création de musique chez toi ? Je pense qu'on peut dire que ça part d'abord du texte. Donc, je suis ce qu'on pourrait appeler l'auteur-compositeur plus dans le processus. Donc, du coup, j'écris le texte, j'arrive avec une idée guitaristique. Voilà, au moins avec les accords et tout ça. Soit avec l'un, soit avec les deux. Soit avec les deux en général. Et ensuite, on se voit, on confronte les idées, on essaye de voir où est-ce qu'on peut amener la chose et on fait une première version. Il faut toujours qu'il y ait un truc d'évidence. On laisse mûrir et puis en farfouillant, en retournant des petites choses, en disant, on revient au plus le contraire, etc. On arrive vite à statuer, bon, ça, pour nous, c'est le plus efficace. Ça ne veut pas dire que le reste ne marchait pas, mais nous, on trouve ça vraiment quel.les artistes vous inspire ? Donc, musicalement, Jacob Collier, je dirais. Donc, l'ère d'Olympique, Flo Olly, j'aime bien. J'aime bien cette attitude du ça reste quand même de gars, quand même ils font un stade devant 60 000 personnes, ils pleurent, tu sais pas, n'importe quelle personne. Donc, moi, j'aime bien aussi cette sincérité-là chez eux, par exemple. Le côté rap français presque à l'ancienne, dans le sens on dénonce, mais sauf que c'est avec des thématiques vachement plus récentes et pas forcément vulgares, en fait. Donc, ça, ça me fait plutôt bien. Donc, dans ce que je viens de dire, Roel San, par exemple, tu vois, il peut dénoncer ou faire des choses un peu plus farfelues, mais pas forcément l'étang vulgaire de la Z. Et toi, Antoine, quel artiste est le plus grand-sphère ? J'ai découvert par un copain qui m'a fait écouter Ben Mazoué il y a de ça six ans, peut-être. Et après, j'ai une demoiselle qui m'a fait découvrir Gaël Fay. C'est les deux références et sinon, globalement, c'est pas une référence, mais moi, j'écoute exclusivement du reggae. D'accord. Non, non, on est au troisième. C'est-à-dire que je suis arrivé à un âge où maintenant, ça ne changera plus. Donc, moi, c'est le reggae, les gars qui écrivent et qui écrivent bien, Ben Mazoué, Gaël Fay, il y en a d'autres, il y en a d'autres, évidemment, et puis voilà. Tu aurais la question de la fin ? C'est le dernier. Qu'est-ce que vous vous apportez l'un et l'autre ? Je t'en fais un truc. Oh, je pense qu'on... Je pense que nos regards disent long, surtout celui au moment où tu... On va pas en parler, parce que... Je fais les sco. Je fais les sco. En tout cas, il y a une vraie... Complémentarité, je dirais. Complémentarité. La différence, on peut aussi être extrêmement complémentaire, extrêmement utile. On essaye de s'enrichir l'un et l'autre avec beaucoup d'humilité et surtout avec beaucoup de compréhension et d'écoute. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a terminé les questions. Ça a été un véritable plaisir à vous, cette interview. Partagé. Vraiment, j'ai passé un super moment. Je vous remercie énormément d'avoir accepté l'invitation. Pour cette fin de vidéo, ce ne sera pas moi qui vais la conclure, ce sera eux car ils ont accepté de se prêter au jeu du live acoustique. Et donc, ils vont nous faire les derniers mots et les dernières notes de cette fin. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Donc, sa fille est au Liban en ce moment et son fils en Argentine pendant un an. Elle, elle est divorcée, mère de deux enfants et elle me les montre en souriant derrière le filtre des écrans. D'ailleurs, on le voyait, lui. Lui, sa plus grande fierté, c'est un trip en Bolivie puis les anecdotes qu'il choisit soigneusement genre, on jurerait que c'est chez lui, évidemment. Quand on peut dépenser rien qu'en bière, l'équivalent d'un salaire, la Bolivie, ben, c'est super. Mais avec ça, moi, si j'étais Bolivien, je pourrais surtout comprendre que ça a l'air sympa d'être Toulousain. Il l'avait rencontré au Cambodge juste avant son retour à Paris parce qu'il est curieux. Il veut la rejoindre à Bali. D'après ce que j'ai compris, ensuite, ils vont se poser en Guyane. Mais avant, elle, elle veut rejoindre des potes qui passent par le Vietnam. Elle, c'est Anna, autrichienne, via sa mère, avec du sang arménien du côté du père. Une jolie tignasse noire, frisée, héritage cabile. Et mademoiselle pratique le suédois d'un accent malhabile. Agnès et Romain ont adoré la Martinique. Le créole, magnifique, hyper chantant, dépaysant, puis les gens tellement accueillants. Bref, l'océan Bleu Lagon, des noces idylliques et Agnès qui rajoute, oui, mais il y avait pas mal de moustiques. Ok, il y a eu Julien, saisonnier. Un tantinet cliché, Nouvelle-Zélande, l'hiver, le gars surfait. Puis l'été, il revenait ici, pour surfer. Il m'a dit, mec, prends la route, moi ça m'a changé. Ici, tu sais, l'amitié, ouais, c'est un peu surfait. Tu savais que Leïla était géo à Punta Cana et Rémi partit faire les cueillettes jusqu'en Alaska. Ok, Fred grimpe le Kilimanjaro, il a juste pas de pompe de rando, et Jérôme est à Dubaï, il cherche du boulot. Et puis il y a moi. Et puis il y a moi. Moi je dis que le monde est une étoile, juste à notre portée, quand l'ailleurs se déguise, en porte d'à côté. Tout le voir est une richesse, mais sans en faire un vacarme, on oublie parfois ceux qui le voyagent est une larme, un refuge, ou une arme. Donc soyez les bienvenus, d'où que vous soyez. On a des choses à se dire, et qui peuvent se chanter. Et ça tombe bien, parce que bientôt sortira notre premier EP. En gros c'est un petit CD. Ouais c'est le premier. N'hésitez pas à nous suivre. Surtout, venez nous écouter. Merci Lou pour l'invitation. On se retrouve dans le vrai monde. Ok ? Dans le vrai monde. Mais ça, c'est dès qu'il aura fini de bugger. Prenez soin de vous.